On va revenir à Brigitte qui marche dans la ville, qui utilise l'espace, on va parler d'espace, de public, et donc vous êtes d'abord une citoyenne, une personne, et vous utilisez l'espace public, vous utilisez des moyens de transport, etc. Donc ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qui va pouvoir être mis en perspective ou en porosité entre votre casquette de citoyenne lambda dans la ville, dans la campagne, à vélo, en trottinette, je ne sais pas, ou en voiture, ou à pied d'ailleurs, en ville ou en campagne, et puis la créatrice, directrice artistique qui s'empare d'un bout de ville, de campagne, de place, et qui du coup a le pouvoir sur cet espace, et comment le regard de l'une modifie le regard de l'autre, qu'est-ce qui est pour eux, pas pour eux, voilà, c'est un peu le but de cette question, et pour vous aider, donc je vais vous questionner, comment est-ce que vous êtes dans la ville, dans la campagne, vous marchez à n'importe quelle heure de la journée, vous faites du vélo, comment ça se passe ? J'étais beaucoup voiture, et je suis maintenant beaucoup vélo, aussi parce qu'il est électrique, et je suis beaucoup vélo, je m'investis dans ma ville, même si je suis en désaccord avec le maire, et on travaille bien sur la mobilité, après, le regard, vous m'avez dit, la porosité entre la citoyenne, et puis la vie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez dans la pratique de l'espace public, j'ai envie de dire, en tant que citoyenne, en tant que, voilà, est-ce que vous êtes tout le temps en mouvement, est-ce que vous êtes en mode, je me pose dans un parc et je flâne pendant des heures ? Ce que j'aime, moi, et c'est peut-être le côté chorégraphique qui ressort, j'aime vraiment le parcours des citoyens dans une ville, ou même dans une petite ville, j'aime voir comment les gens se croisent, j'aime, je regarde beaucoup à un carrefour, comment ça se passe aussi bien avec les véhicules que les piétons ? Souvent, je me dis, ah, mais là, ça serait génial de mettre ça en mouvement, tu vois. j'aime, pour avoir voyagé énormément, plein, 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 avec Transexpress, j'aime, j'aime, j'aime voir les croisements des gens, au Japon, c'est le délire, c'est le délire, tu te dis, t'es 400 là, t'es 400 là-bas, et puis, feu vert, tout le monde y va, quoi. Et moi, ça me, waouh, comment les gens, ils font, comment chaque corps peut danser, quoi, c'est fou, et les gens, et j'ai horreur des gens qui ne sentent pas l'espace autour d'eux, et qui, ils ne sont pas très nombreux, mais qui vont te heurter en marchant, ou qui vont se planter systématiquement dans quelque chose. Pour moi, c'est qu'ils n'ont aucune sensibilité, aucun aura autour d'eux, et que, mince, on est là pour communiquer, pour être dans, si tu veux être dans la rue, il faut savoir te situer dans la rue. Ça, ça me passionne, et des fois, je me surprends à délirer comme ça, avec les gens dans la rue. Après, par rapport à l'espace public, c'est tellement social pour moi, c'est énorme, c'est humain et social. C'est l'endroit de tous, de tout le monde, mais même pas, même pas les... T'es pas conscient, mais il faut bien que tu bouges, donc tu rentres chez toi, tu sors chez toi, voilà, tu es dehors, quoi. Donc le dehors, c'est la rencontre avec l'autre, c'est le social. Je crois que c'est pour ça que je suis allée dans la rue, vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis retrouvée à danser, à aider, au festival d'aider, et j'ai tellement aimé le regard des gens, j'ai tellement aimé la soirée, après, la fête avec les gens. Je me suis dit, mais c'est là, ça me plaisait plus d'être dans une compagnie de danse, quoi. Voilà. Voilà. Le rapport à l'espace public, c'est aussi, hum, m'a complètement défiguré un endroit que tu connais ou qui est connu dans le monde, et puis toi, t'arrives avec tes grues, tes machins, et puis, bon, c'est pas prétentieux parce que c'était comme ça, mais il y a 10 000 personnes qui arrivent, il y a, à Santiago du Chili, on avait 80 000 personnes sur la place, quoi, et tu reconnais plus rien, et il n'y a plus que le spectacle, l'énergie monstrueuse. On avait des gamins de Santiago qui jouaient avec nous, un orchestre de gamins qui jouaient avec nous. Voilà. Et bien, cet espace-là, comment est-ce possible que ça ne vive plus ? Tu vois, on est en difficulté, là, les arts de la rue par rapport à ça. Comment, comment, on va asphyxier les gens si ça n'existe plus ? Et alors, j'ai un exemple, là, qui m'a tellement bouleversée, c'était, nous sommes quel jour ? Mercredi, donc le mardi matin, il y a Marché à Cré. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est trop dur, quoi, et c'est trop juste par rapport à ce que vous me demandiez. Le marché, et il y a une équipe de jeunes femmes, une fanfare de femmes, qui s'appelle les Mistrash, qui sont absolument merveilleuses, qui sont venues travailler à la gare à coulisses chez nous souvent, que je connais par cœur, les deux Julie, qui sont des femmes d'une réflexion incroyable, qui sont jeunes et tout ça, et tout ça, bref. Et qui étaient en résidence, qui sont en résidence à la gare à coulisses. Et elles viennent sur le marché jouer. Et à Cré, c'est tellement fou avec ce maire qu'elles jouent un morceau, elles jouent, elles mettent en dérision des morceaux très ringards. Et elles jouaient « We are the champion ». Et elles mettent ça en dérision, c'était trop belle et tout. Et j'étais surprise, je ne savais pas qu'elles étaient là. Et je les vois, et Julie, la chanteuse, tu vois, dans un porte-voix, avec son truc comme ça, dans la bouche, elle fait « Oh, il y a maman ! » en me voyant. Donc moi, je craque, je pose mon panier, je craque, je vais les embrasser les unes après les autres, et je tourne vers tous les gens du marché, je leur dis « Voilà, ce sont toutes mes filles ! » Bon, les gens se marrent, applaudissent, tout ça. Et derrière moi, arrive le flic, et interrompt Julie, interpelle Julie, et lui dit « Mettez un masque ! » Puis il regarde tout le monde et dit « Mettez un masque ! » C'est obligatoire sur le marché, « Mettez un masque ! » Et eux, ils avaient leurs instruments dans la bouche, et elle, elle avait son truc comme ça. Elle leur dit « Mais je ne peux pas ! » J'ai mon instrument et je chante. Et voilà, les autres, ils ont leurs instruments dans la bouche et que je sache, ce n'est pas interdit de jouer de la musique. Bon, bref. Et ce con, il se tourne vers les autres, il fait « Bon, les musiciens, d'accord, mais la chanteuse, Mettez un masque ! » Bon, et puis elle dit « Mais je n'en ai pas ! » Et tout ça. Bon, ça monte, ça monte, ça monte. Nous, on arrive, là, tous les gens du marché, moi, je les vois, je me dis « Mais non ! » Je regardais Julie intensément, « Tiens bon, tiens bon ! » Avant que je bontisse sur le flic. Et, ouais, parce que ça se finit toujours comme ça. Et alors, ils se font en colère. Tu vois, elle avait un porte-voix, un gros porte-voix. Donc, elle avait une sangle comme ça. Et le fou, il prend le truc, il tire. Donc, il la tire avec, il lui fait mal au bras, tu vois. Il lui tire le bras. Et elle lui dit « Mais arrêtez, vous me faites mal, je ne peux pas ! » Et tout. Et là, les gens commencent à huer. Et il continue. Il lui arrache le machin. Il le fout par terre. Et elle, elle se recule. Elle lui dit « Vous m'avez fait mal. Pourquoi ? » Alors, voilà. « Pourquoi vous me donnez de la violence alors que je suis dans l'espace public et que je vous donne de l'amour ? » Et lui, « Pas ! » Et ça fait comme ça, tu vois. Elle se retourne avec toutes les autres filles. Elle leur fait signe de démarrer. Et elle démarre. « Only you ! » Au flic, devant le flic. Là, ils ont une dérision de ce truc-là où tout le monde se met à genoux et marche sur les genoux. Comme ça. Et elle, elle continue comme ça sur le... Mais tu vois, ça là, ça du mec, du flic. Et tout le monde à genoux, l'entoure. Et elle était là. Là, là, en anglais et tout. Elle lui chante la chanson « Only you » et tout. Lui, décomposée. Il ne savait pas où se mettre, quoi. La chanson finie. Bien sûr, il prend son téléphone. Bien sûr, il demande les renforts. Voilà. C'est d'accord. OK. Et là, elle se recule, Julie. Lui, il lui hurle dessus. Et elle lui dit « Je suis persévérante. » Elle fait ça. Et c'était « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. » Et ils ont tenu. Ils ont tenu. Les autres de la gendarmerie sont arrivés. Ils étaient onze en tout après, tu vois. Ils ont commencé à la choper et tout. Les gens sont... Le mec, ils me connaissent, moi. Ils me connaissent, ça craint. Donc, il se retourne. Et puis, il me dit « Oh, puis vous, ça va. Allez jouer du violon ailleurs. » Moi, je lui dis « Mais je ne joue pas de violon. » Après, il me dit « Cassez-vous d'ici si vous ne supportez pas tout ça. » Et là, je lui dis « Comment ? Vous m'ordonnez de m'exiler ? » Mais c'est une dictature. On est sur le marché. On est en espace public. Et vous m'ordonnez de fuir ? Mais c'est ça. On est arrivé à une dictature. Là, les gens ont hué. Tu vois, c'était... Il y avait Judith Thiebaud qui était là, qui était en larmes. Voilà. Voilà l'espace public. C'est dur. Ouais. Je me suis permis de raconter ça. Oui, parce que c'est important. C'est vrai qu'entre les attentats terroristes, effectivement, cette crise sanitaire, ça a stressé et conditionné, effectivement, la façon d'être présent dans cet espace qui est censé être un espace commun, un espace de partage, un lieu d'expression. Et que c'est tout ça qui est atteint par successivement, il y a des barrières qui se sédimentent et qui finissent par... Ça s'accumule, ça s'accumule, ouais, ouais, ça s'accumule trop, ouais. Et c'est vrai que c'est violent. Très violent. Très violent. L'accumulation est violente aussi. Le... Ouais, c'est... Mais bon, moi, je suis... Faut y aller encore, quoi. Faut... Ah ben, faut surtout pas lâcher. Ouais, faut surtout pas lâcher, mais bon. Je vais passer le relais, là, aussi. Et alors, par exemple, est-ce que... Bon, alors là, pour le coup, on parle de violence, et là, de violence policière dans un endroit clairement pas cool. Et est-ce que le sentiment d'insécurité, vous avez eu... Vous l'avez vécu dans l'espace public ? Je parle là d'un point de vue personnel, en tant que femme, parce que tout d'un coup, on est dans une rue, qu'il n'y a pas trop de lumière, qu'il n'y a plus personne, ou à l'étranger, pour ex ou grecques raisons. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de vivre ? Est-ce que vous avez déjà été agressée, par exemple, dans l'espace public, ou pas ? Est-ce que... Comment vous avez pu gérer le trauma, si effectivement ça a été le cas ? Comment on s'en remet ? Non, non, moi j'ai pas... J'ai... Non, j'ai pas été agressée, déjà. Et non, partout, partout à l'étranger, j'étais seule, hein, en Amérique latine, en Afrique... Et non, j'ai aucune... J'ai aucune trouille, je me sens... Je me sens bien. J'adore, en Afrique, ne pas avoir la lumière. Voilà, non, absolument pas. Une fois, j'ai pas eu peur, mais ça m'a surpris, c'est tout. C'est que j'étais à San Paolo, et je devais prendre un autre avion. Et donc, j'avais pas mal d'attentes. Voilà, et les gens m'ont pris pour, je sais pas, pour une trafiquante, je sais pas quoi. Et donc, il y a des flics en civil qui sont arrivés, qui m'ont tenu comme ça, qui m'ont vite pris ma valise, et qui m'ont menée comme ça. Et quand t'es pas chez toi, que t'es dans un aéroport, et que tu possèdes pas trop la langue, parce que le brésilien, c'était... Voilà, mais je suis... Non, j'ai quelqu'un qui... Donc, voilà, je me suis expliquée, ils ont fouillé mes trucs. Pardon. Bon, après, ils me surveillaient. Ne vous inquiétez pas. Voilà, non, j'ai... Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas... J'ai pas eu... Non, j'ai... Non, dans la rue, je me sens bien. J'ai habité à Alfortville à un moment, toute jeune aussi. J'ai de la force. Je sais pas. Et là, maintenant, vous habitez... Vous habitez dans une maison ? Vous habitez dans quel type d'environnement ? On habite dans une maison à quelques... Un kilomètre cinq du centre de Cré, qui est une petite ville, mais quand même, maintenant, presque dix mille habitants. Et on a une super vieille maison sur la colline, donc à la campagne, mais à un kilomètre cinq. Avec un jardin, donc ? Avec un jardin, qui est une belle terrasse. Ah, c'est magnifique. Et alors, pour revenir, parce qu'on n'en a pas trop parlé aussi, et c'est important, puisqu'on va parler maintenant du public, des publics, j'ai plus envie de dire. Et donc, Trans a effectivement un lieu. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu, assez rapidement, comment il se compose, comment il s'appelle, où il se situe, et comment il gère, comment il ouvre ou pas au public, à quelles occasions, de manière assez synthétique ? Voilà. Alors, on a effectivement un lieu. Ça a été, de fait, presque avec la compagnie. Quand on a pu se poser, on s'est dit que c'était bien de faire vivre le lieu où nous étions en résidence permanente. En fait, Trans Express est en résidence permanente à la gare à coulisses. Ça s'appelle la gare à coulisses. Oui, c'est ouvert au public, pour certaines sorties de résidence, parce que c'est un lieu de résidence aussi pour les autres, ponctuellement. Au niveau gestion du lieu, il y a une partie de l'ensemble des bureaux de Trans Express et de la gare à coulisses. Donc, il y a une partie qui est, il y a un régisseur, une coordinatrice, une personne pour la com, et un technicien son et lumière, et un régisseur général pour le lieu. Qui est une structure indépendante de la gare de trans ? Alors, non, justement, là, ça a été remis en question souvent. Il y a eu des DLA, il y a eu tout ça, parce que c'est encore Trans Express qui gère, qui représente l'ensemble. D'une part, parce que pendant des années et des années, maintenant, ça s'équilibre un peu. C'est Trans Express qui venait en aide à la gare à coulisses, financièrement, tout simplement. Donc, on a pu le faire. C'est génial. Donc, ça a permis que le lieu perdure. Et maintenant, on a toujours travaillé aussi pour que ce lieu soit reconnu en tant que résidence, oui, mais en tant que programmation. On n'avait jusqu'à présent pas de possibilité de programmation ni de ligne budgétaire pour ça. Ça y est, enfin, ça arrive. On a été labellisé lieu territorial il n'y a pas très longtemps. Donc, la gare commence à pouvoir s'assumer et à vivre de ses propres ailes. Et au niveau locaux, donc vous avez dit qu'il y a une partie administrative, bureau. Oui. Et comment ça se compose ? Autrement, on est à l'origine de la construction de cet espace. Donc, on avait envie de le faire comme une ferme pour avoir les bâtiments de construction puisque Trans Express a toujours énormément construit. Pas au tout début, mais après, c'est la gare à coulisses qui avait ses ateliers. Donc, il y a les ateliers d'un côté, atelier la consigne, atelier bois et décors et énorme atelier métallier. Ensuite, il y a une grande crique comme ça de caravane où on peut loger une quinzaine de résidents. Ensuite, c'est la cour de la ferme, carré. Ensuite, il y a un kiosque, ce qu'on appelle le kiosque à coulisses, qui est une très belle salle de répétition et de représentation aussi, si nécessaire, qui est ouvert au public, droit de 300 personnes ouvertes au public, avec tout un pan du kiosque, tout un côté qui se soulève et qui peut faire théâtre de verdure. Il y a une butte. On a construit une butte en face, si bien que les gens sont assis sur la butte et ont la scène de la salle comme jeu, pour le jeu. Et puis, il y a trois ou quatre ans en arrière, il y a de nouveau un chapiteau sur ce lieu qui s'est ouvert plus aux circassiens. Et puis, on termine la cour par un foyer et une cantine et au-dessus, tous les bureaux. Donc, c'est un très... Et au milieu, un espace grand, long, pour répéter dehors. On va dire, pour pouvoir répéter comme si on était dans une rue, de façon plus urbaine. Et alors, du coup, pour en revenir sur le rapport au public, vous avez parlé de l'importance du rapport au public dans le travail que vous avez effectué. Alors, on va s'intéresser peut-être plus au côté grand format. Donc, comment ça se gère, ce rapport au public, quand on a 50 000, 80 000 personnes ? C'est quoi la sensation ? C'est quoi le rapport ? C'est comment... Voilà, c'est comment on arrive à humaniser cette foule ? Parce que ça devient quand même un espèce de magma humain, enfin, j'imagine, sur des grands formats comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire passer au niveau émotion ? Qu'est-ce qui passe ? C'est quoi les difficultés ? Alors, déjà, au niveau technique, si tu veux, rassembler comme ça entre... Ouais, la plus petite jauge des mobiles, c'est 5 000, jusqu'à... Etc. Il y a une grosse préparation avec la ville, avec tout ce qui est... Tous les gens qui gèrent la ville ou l'espace ou le quartier. Il y a une grosse préparation. Donc, repérage et grosse préparation. Ça, c'est le côté technique. Après, le côté artistique. Alors là, je dois dire et je reconnais que les constructions, les structures et les sculptures des mobiles sont magnifiques et bien pensées. Ça, c'est une chose. Au niveau du spectacle, ce qui, je pense, touche vraiment les gens, et c'est pour ça qu'on fait de cette façon, même avec le plus simple mobile et les tambours, les tambours déambulent au sol, sont avec les gens, jouent avec les gens, parce qu'on a toujours vraiment été très interactifs avec le public, et ensuite montent. Et là, il y a un effet terre-ciel, on allait dire, qui se produit. Et il y a vraiment... Les gens sont fascinés par ces gens qu'ils ont côtoyés, qu'ils ont touchés, qui se retrouvent à 30 mètres de haut sur une belle structure en train de jouer de la même façon qu'ils jouaient au sol et tout ça. Et ça, chez le spectateur, je le dis parce qu'on nous l'a dit souvent, ça dégage une émotion. L'exemple type, c'est qu'il y a des gens qui nous ont dit, ah, ils parlent avec Dieu, ou il y a des gens... Il y a une histoire presque spirituelle, tu vois, dans cette relation terre-ciel, et il y a des gens qui nous ont dit, qui nous ont écrit dans le journal local, si vraiment il y a un paradis, il doit ressembler à ça. Tu vois, des trucs comme ça. Des gens qui nous ont dit... Des gens qui, à des moments... Dans Maudissonnant, il y a une musique qui est très belle, composée par Didier Capeille, et il y a une ovation entre les morceaux. Ce n'est même pas une ovation, c'est une espèce de cri comme ça, qui monte. Et toi, tu le reçois, donc c'est génial, mais tu sens que les gens, ils sont partis avec toi, quoi. L'émotion, elle est... Ouais, elle fait ça, quoi. Elle monte et elle descend, oui, c'est vrai. Ah, mais si, il y a une caméra. Voilà. Et après, vous avez aussi évoqué dans le travail des groupes qui étaient participants, alors là, de manière plus concrètement participant, à certains projets artistiques. Alors, comment elle s'établit, la relation ? Est-ce que vous dites, ben voilà, il nous faut des scolaires, donc il y a une typologie de scolaire pour un certain projet, ou alors c'est du tout venant ? Et puis, c'est quoi les process pour... Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir spontanément, mais quelquefois, on est obligé d'aller chercher des gens. Donc, comment vous négociez tout ça ? Alors, ça a toujours été notre envie, à TransExpress, d'avoir ce qu'on appelle, nous, des volontaires. Et donc, on va les chercher. On va les chercher. Et sur le plus gros spectacle, donc, on avait 100 volontaires, 100 volontaires, avec un spectacle, je vous l'ai dit, de 52 personnes. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que... arriver, jouer et repartir, ben, c'était pas grand-chose, sauf ce moment d'émotion du jeu. Donc, de plus en plus, on a eu envie de connaître le local, enfin, le lieu où nous étions, et puis, les gens qui y vivaient. Donc, on a appelé ça les volontaires, les locaux. Et pour ça, il nous fallait rester une semaine, au lieu de faire un aller-retour. Pour ça, on avait une personne qui s'occupait de la relation, trouver ces gens-là avec la ville. Et souvent, c'était des associations ou des groupes, alors, de danseurs, de musiciens, d'acrobates, d'enfants. Qu'est-ce qui nous manquait encore ? Les percussionnistes, je l'ai dit, oui. Et là, nous, ce qu'on y a trouvé, incroyable, et qu'on a toujours, après, voulu avoir cette relation avec les locaux, c'est qu'ils nous donnaient les codes de, comment dire, voilà, les codes de la ville, les codes du lieu, les codes de leur culture, mais pour de vrai, quoi. on a appris plein de choses avec plein de gens partout dans le monde, et on a partagé avec eux, vraiment. On a eu de la peine à se séparer d'eux. ça, moi, c'est un des, moi, c'est un des, un des plus beaux rapports, ce qu'on peut appeler au public, parce que ça faisait partie du public aussi, quoi. Voilà. Alors là, on va arriver un peu vers la fin de l'entretien, donc je vous faisais encore quelques petites questions, il faudra essayer d'être synthétique pour qu'on puisse tenir dans le timing, donc on va un peu dézoomer et dans cet espace public qui est quand même très genré, sous domination masculine, que ce soit sur les plaques de rue, les statues, qui privilégient aussi une forme d'élite, de dominance, d'une manière générale, du mobilier urbain qui peut être un peu discriminant pour une certaine catégorie de la population, inhospitalier. Là, j'aimerais juste savoir si, voilà, à votre avis, assez rapidement, comment vous le sentez, mais est-ce que vous avez une idée pour améliorer ça ? En tant que femme ? Me viennent comme ça les bons publics, quoi, qui sont retirés de bien des endroits et heureusement, Acre, il y en a encore un peu et c'est génial. Moi, j'y vais et je vais parler avec les vieux, parce qu'ils sont encore là. Ouais, ça, c'est un désastre de ne plus avoir de bons publics dans certains endroits. la froideur de ces places maintenant, bien bétonnée et lissée, mais avec une espèce de sculpture juste des carrés ou des choses comme ça. j'ai plusieurs villes dans la tête qui font que que tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est quand même des, ça t'empêche, ça ne sert à rien, mais ça t'empêche de te réunir, ça t'empêche de passer où tu veux, ça t'empêche de, qu'il y ait des bons, ça t'empêche de venir jouer, nous, tout simplement, quoi, de s'installer. et je trouve que cette architecture qui est absolument volontaire, en tout cas, chez nous, oui, je sais que c'est volontaire à créer, c'est désespérant. Qu'est-ce qui peut... Et après, par exemple, sur les... Alors, un espace public qui est un peu particulier, si on pense aux réseaux sociaux, etc., cet espace virtuel, qui est... Alors, pour vous, est-ce que c'est aussi un espace public ou pas ? Et c'est quoi votre relation à cet espace-là ? Ça vous cause chinois ? C'est quoi ? Ça vous apprenez une scène ? Alors, ça me cause un peu chinois parce que c'est... Alors, c'est bien sûr pas du tout de ma génération, mais je ne suis pas... Non, ça ne me convient pas trop. Et j'ai essayé et hop, je me suis retirée. Je n'arrive même pas à me retirer vraiment d'ailleurs. Alors, du coup, pour conclure, je vais vous poser deux, trois petites questions rapides. D'abord, est-ce qu'il y a une chose très importante à dire qui aurait pu être zappée dans ce très long interview, mais on n'est jamais à l'abri d'un oubli ou de... Non, je ne vois pas comme ça là. OK. Et alors, si vous deviez retenir de votre parcours un ou deux choix très importants qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, ce serait quoi qui vous viendrait tout de suite à l'esprit ? C'est... C'est cette femme qui m'a... Cette femme qui m'a emmenée en Allemagne et qui m'a permis de... Voilà, je crois que c'est le grand saut. Et est-ce que vous avez à l'esprit comme ça, pareil, en mode très spontané, une ou deux oeuvres qui peuvent être cinématographiques, qui n'est pas de votre fait, de gens extérieurs, peintures ou je ne sais quoi, qui ont été comme ça aussi très très marquantes, fondatrices ? Oui, il y a eu la Guarda qui est aussi dans l'espace public, ben c'est tombé comme ça, c'était cette compagnie argentine ou chilienne, je ne sais pas, et qui... qui volait, littéralement, qui... avec des... une technique de... de tyrolienne, tu vois, qui volait, qui percutait, qui volait, qui jouait de la musique en même temps et qui volait les gens. Et ça, j'ai un souvenir complètement fou, c'est que... Alors, baron ou pas baron, je ne veux pas savoir, et qui... qui chopait les gens comme ça, qui les prenait et qui les redéposait à un autre endroit. Et ça, c'était... ça m'a... c'était la magie pour moi. Et des lieux inspirants, alors... Des lieux inspirants ? Qui peuvent être fantasmatiques, qui ne sont pas forcément... Des lieux... Des lieux d'espace public ou n'importe... Des lieux inspirants. Beaux... Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Mais ça qui est intéressant. Beaucoup de petites chapelles ou églises en Amérique latine qui sont... qui sont vraiment prenantes, qui me touchent énormément. Merci Brigitte Burdan. Merci à vous. Merci à vous trois. Super. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501